Kant est le Moïse de notre nation. Il l'a fait sortir de son engourdissement égyptien pour la conduire vers le libre désert solitaire de sa spéculation et rapporter de la montagne sacrée la loi énergique. Certes, les Allemands continuent à danser autour de leur veau d'or et n'aiment que leur poteau feu. Kant devrait bien les emmener au sens propre, dans une solitude quelconque. Afin qu'ils cessent d'être esclaves de leur ventre et abandonnent leurs mœurs et leurs opinions dépassées, dénués d'âme et de sens, ou gémit imperceptiblement, comme du fond d'une prison, leur véritable nature vivante. D'autre part, les lectures politiques doivent avoir un effet tout aussi favorable, surtout si les phénomènes de l'époque sont exposés avec vigueur et compétence. L'horizon des hommes s'élargit. Le sens universel par lequel on s'élève au-dessus de son propre milieu restreint est certainement favorisé par le regard sur la vaste société humaine et ses grandes destinées, tout autant que par l'impératif philosophique qui commande de généraliser les intérêts et les points de vue. Le guerrier engagé dans l'action commune se sent plus courageux et plus puissant, et le devient effectivement. De même, l'énergie et la vitalité des hommes s'accroient dans la mesure où s'élargit le milieu où ils se sentent souffrir et agir en commun, à condition que cette sphère ne s'élargisse pas au point que l'individu se perde dans le tout. Quand même l'intérêt pour la philosophie et la politique serait d'ailleurs beaucoup plus général et plus sérieux qu'il n'est, il serait encore bien loin de suffire à l'éducation de la nation. Il faudrait que cesse une bonne foi l'incompréhension sans borne, par laquelle l'art et la poésie se trouvent dégradés chez ceux qui les pratiquent et ceux qui veulent en jouir. On a déjà tant parlé de l'influence des beaux-arts sur l'éducation des hommes, mais comme si personne ne prenait la chose au sérieux, et c'était bien naturel, car personne n'a songé à la nature réelle de l'art, et surtout de la poésie. On ne l'a considéré que sous ses dehors modestes, qui, évidemment, inséparables de son essence, n'en constituent nullement tout le caractère. On l'a prise pour un jeu, parce qu'elle se présente sous l'aspect modeste d'un jeu. Logiquement, elle ne pouvait donc produire d'autres effets que le jeu, c'est-à-dire celui d'une distraction, diamétralement opposée à l'action qu'elle exerce quand elle est présente dans sa véritable nature. Alors, elle permet à l'homme de se recueillir. Elle lui dispense le repos, non le repos vide, mais vivant, celui où toutes les forces étant à l'œuvre, seules leur profonde harmonie nous empêchent de les percevoir comme agissantes. Elle rapproche et unit les hommes, mais pas à la manière du jeu, où le lien consiste à s'oublier, et où les particularités vivantes de l'individu ne peuvent jamais se faire jour. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...